Lors du premier confinement, on a observé une très nette diminution du recours aux soins pour les personnes atteintes de diabète. Il y a beaucoup moins de consultations, les personnes ont annulé leurs consultations, mais ce qui nous a plus embêtés, c'est une diminution très nette des hospitalisations pour certaines urgences diabétologiques et notamment pour les plaies de pieds chez les personnes atteintes de diabète. Les conseils, c'est bien sûr toujours de surveiller ses pieds. Lorsqu'on est diabétique, on a une augmentation importante du risque de faire des plaies de pieds, donc il faut surveiller ses pieds tous les jours. Et à la moindre anomalie, consultez immédiatement dans les 48 heures, soit son médecin généraliste, soit une structure de soins spécialisée pour la prise en charge des plaies de pieds. Il ne faut absolument pas retarder ses prises en charge. Tout retard à la prise en charge va se traduire par un délai de cicatrisation augmenté et par l'apparition de complications. Donc, regardez vos pieds et consultez immédiatement s'il y a la moindre anomalie. Aujourd'hui, toutes les structures de soins pour la prise en charge des personnes atteintes de diabète fonctionnent. C'est-à-dire que les patients peuvent aller voir leur médecin généraliste, ils peuvent aller voir leur médecin diabétologue en milieu libéral. Et bien évidemment, à l'hôpital, tout fonctionne normalement. Il n'y a pas de fermeture de lit. Les patients peuvent venir aussi bien en consultation qu'en hospitalisation. Donc le message, c'est ne renoncez pas à votre prise en charge. Tout fonctionne normalement.